Sur le pouvoir de dire, Jean-Thierry, FIMFM, TalkPolitik, La Une Politique. La Une Politique, on commence par cette sortie de l'actuel coordonnateur du FNDC, je parle bien sûr de Oumar Silla, Founi Kimenguet. Alors, il se demande comment l'ancien Premier ministre peut continuer à vacuer librement ses activités sans être inquiété. Pour lui, s'il n'est pas en prison, c'est que cette histoire de boussole est une simple arnaque. Voilà, est-ce que vous pensez, que pensez-vous de cette sortie de Founi Kimenguet ? C'est vrai que c'est une sortie qui a surpris plus d'un, mais il faut quand même situer le contexte. Vous savez, Kassouri Fofana a été un haut cadre de ce pays, d'abord sur l'ancien comté, et ensuite sur le président Alpha Condé, il a gravé les échelons en passant de l'opposition pour être Premier ministre. On ne va pas refaire l'histoire. Alors moi, avant de venir au propos de Founi Kimenguet, il y a lieu de rappeler un principe que moi, j'y tiens absolument à ce principe, c'est le principe de reddition des comptes. C'est-à-dire, en économie, on dit que quand vous êtes porté, quand vous exercez une fonction administrative, Premier ministre, directeur, ainsi de suite, vous êtes soumis à ce principe de reddition des comptes, c'est-à-dire que vous avez l'obligation de rendre compte de votre gestion. Founi Kimenguet, quelque part, il est citoyen de ce pays, de sur quoi porter sur une plateforme, comme coordinateur de la plateforme FNDC, qui, on sait, a mené une lutte acharnée contre le troisième mandat du président Alpha Condé. Donc, Founi Kimenguet, en amont, on peut lui accorder ce droit de s'exprimer sur la gestion de l'ancien Premier ministre. Comme tout autre Guinée. Comme tout autre Guinée. Ça, c'est le principe. D'accord ? Maintenant, comme on le dit souvent, quand vous êtes malade, ce n'est pas un avocat que vous allez vous adresser. Vous vous adressez à un médecin qui va faire un diagnostic et déterminer la nature de votre maladie. Founi Kimenguet, il est dans son droit de dire qu'il faut, enfin, pas poursuivre, mais il faut quand même auditer la gestion de... Mais là, ce n'est pas ce qu'il demande. Ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est parce qu'il a dit. Pour lui, il faudrait que le monsieur soit en prison. Mais j'en viens. Ce n'est pas trop dit. J'en viens, s'il vous plaît. Donc, pour lui, le monsieur doit être en prison, mais sauf qu'il n'est pas dans la justice. D'accord ? Ce qu'il peut peut-être, c'est d'alerter, informer, dire, attention, Kassori Fofana a géré ce pays. Il doit rendre des contres. Alors, le laisser aller, enfin, le laisser faire ses mouvements comme il le souhaite, comme il le fait actuellement, c'est quand même un principe qui fait entorse certainement pour Founi Kimenguet à des principes. Mais l'un dans l'autre, il n'est pas le ministère de la justice. Actuellement, Kassori a des cas... Il n'est pas poursuivre. Voilà. Il a quand même été convoqué la semaine dernière devant la CRIEF pour s'expliquer par rapport à sa gestion. Je pense que pour le moment, il faut l'accorder le bénéfice de doute. Il faut, dans un premier temps, laisser la justice déterminer la culpabilité ou pas. Si Kassori est engagé ou en tout cas empêtré dans des scandales de corruption ou des soupçons de détournement. Je pense que Founi Kimenguet, il est dans son rôle d'alerter les autorités de la place ou d'alerter l'opinion. Mais quelle alerte ? Il faudrait qu'il soit en prison. Il est dans son rôle. Il appartient à la justice de déterminer si Kassori Fofana est coupable de détournement. Oui ou non ? C'est là toute la question. Eh bien voilà. Que pensez-vous de cette sortie ? Est-ce que c'est tout à fait normal pour lui de demander, en tout cas de penser ainsi, le fait de dire qu'il faudrait qu'il soit en prison s'il n'est pas en prison ? Et bon, il estime que cette boussole n'est qu'une simple arnaque. Bon, il est vrai que la façon dont se conduit la transition aujourd'hui amène plein de Guéniens à se poser énormément de questions. Au début, les citoyens ont applaudi cette prise de pouvoir par le CNRD le 5 septembre. Mais aujourd'hui, on constate que la boussole tant vantée dont on nous a tant parlé, ce n'est plus celle à laquelle beaucoup de gens s'attendaient. Est-ce qu'elle n'aurait pas besoin même d'une autre boussole ? Justement, une autre boussole peut-être parce que celle avec laquelle nous sommes actuellement. Mais il y a plein plein d'interrogations. Kassori Fofana, il faut rappeler que c'est les commis de l'État. C'est eux le régime Alpha Condé. C'est eux le RPG arc-en-ciel. Le CNRD a justifié sa prise de pouvoir par de nombreux dysfonctionnements. Par la confliction des libertés individuelles et collectives, par la gabegie, par tout ce que l'on peut rapprocher sur le plan économique et politique à ce régime-là. Et Kassori en est un symbole vivant. Donc si aujourd'hui Kassori est carrément en toute liberté, C'est ça même un candidat, ou même le futur président. Sur le futur présidentiel ou présidentiable, voilà autant de questions qui gênent les Guinéens. Kassori, il faut rappeler qu'il a tenu des propos ici que les gens ne vont pas oublier. Il préfère l'ordre à la loi. Il est vrai qu'il y a les crimes économiques dont on a parlé, mais il y a aussi les crimes de sang. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé sur l'axe Amdalaï-Bambéto-Kagbelé ? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé à l'intérieur du pays quand on a parlé du troisième mandat ? Qu'est-ce qui s'est passé à Zéré-Coré pour tous ces crimes commis, ces forces communes à Zéré-Coré lors du double scrutin contesté, les référendums législatifs ? Voilà autant d'actifs négatifs qui pèsent sur la gestion de Kassori. Donc de ce fait, je pense qu'il devrait faire profil bas, mais ce n'est pas le cas. Il devrait plutôt se préoccuper de son avenir immédiat ou lointain. Aujourd'hui, il a porté le manteau politique pour tenter de se prévenir ou de se protéger, mais je crois qu'il est en train de faire une force priste. Surtout que son choix à la tête de ce comité est contesté par la jeunesse. Il ne fait pas d'inamitié. Il y a un semblant d'inamitié de façade, mais en réalité, Kassori doit rendre compte et Kassori, comme on l'appelle, Fonikiamangé, est dans son droit de demander à ce que Kassori fasse attention. Est-ce qu'il faut l'envoyer en prison ? Ce n'est pas à Fonikiamangé, il faut l'envoyer en prison. C'est à la justice de décider. Des enquêtes préliminaires ont été lancées. Kassori allait se présenter devant... La CRIEF. La CRIEF. Est-ce que c'est le cabinet de la chandamérie ? Est-ce que c'est la chandamérie ? La brigade de dévégation judiciaire de la chandamérie, au service de la CRIEF. Il allait s'expliquer s'il y a des soupçons qui passent contre lui. Voilà, qu'on nous dise de quoi il s'agit. On nous a parlé de 100 dossiers, n'est-ce pas, qui sont là, de crimes économiques. Mais il y a des crimes de sang aussi qui doivent venir. Donc, Fonikiamangé, il faut le comprendre, c'est l'une des plus grandes victimes de cette forfaiture de troisième mandat. C'est quelqu'un qui a passé plus de 11 mois de détention, et dans du faux, entre guillemets. Voilà pourquoi il est révolté. Il faut comprendre, sa cholère, elle est saine. Maintenant, qui doit amener quelqu'un à la prison ? C'est la justice. Voilà un peu, moi, mon avis là-dessus. Merci beaucoup à vous. Il faut quand même souligner que Kassori Fofana a été un mignon fort du régime Alfa Condé, surtout ces dernières années. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, il a géré ce pays en tant que Premier ministre. Donc, il doit rendre des comptes. D'accord ? Il doit rendre des comptes quant à sa gestion. Qu'il soit convoqué devant cette gendarmerie d'investigation, je pense que certainement, toutes ces actions rentrent dans le cadre, n'est-ce pas, de justifier sa gestion par rapport à un dossier bien ciblé par l'agent militaire. Mais de l'autre côté, attention, vous savez, comme l'a rappelé tout de suite Alfa, les militaires ont dit, nous avons pris ce pouvoir parce qu'on a un État déléguissant, nous avons un régime qui était là, qui violait, qui bafouait les libertés individuelles et collectives. Et en parlant justement de liberté individuelle, si Kondike Meng se cramponne derrière son idée selon laquelle il faut le prendre et le mettre en prison, ne pas le laisser se mouvoir, bon, les gens vont dire que, attention, vous faites une restriction de liberté à l'endroit de Castorio-Fofana, alors que c'est un citoyen ordinaire qui, ici, il a... Et pour l'instant, on y est... S'il a des problèmes avec la justice, s'il y a des soupçons, je pèse bien mes mots, s'il y a des soupçons de corruption qui pèsent sur sa gestion, et bien que la justice détermine la nature de ces soupçons, et certainement, en tout cas, la peine à l'amener en prison. Mais l'un dans l'autre, si on dit tout de suite, de dire à Castorio, tu ne peux pas te mouvoir, tu ne peux pas faire tes activités sur le terrain, c'est vrai qu'à la tête du RPG, son choix fait polémique, parce que beaucoup estiment qu'actuellement, le président, l'ancien président Alpha Condé, parce que je... enfin, l'ex-président, parce qu'on est ancien président, lorsqu'on sort par des élections régulières, par ex-président, ex-président, c'est lorsque vous violez la loi, Et bien, on ne va pas refaire le cours, là. Donc, je termine, Momad Ali, donc je pense qu'aujourd'hui, beaucoup estiment que Castorio n'a pas été choisi légitimement par Alpha Condé, parce qu'Alpha Condé, en amont, est en rupture avec la base, parce qu'il n'a pas l'attitude de communiquer avec les membres de son parti l'un dans l'autre. Je pense que Founi Kemengé est dans son droit, mais il appartient à la justice de déterminer si, oui ou non, que Castorio Fofana, des soupçons de corruption, pèsent sur sa gestion. Bien, est-ce que, selon vous, parce qu'il parle là, j'ai comme l'impression, vu tout ce qui se passe, Founi Kemengé est vraiment inquiet, parce que lui, il va jusqu'à dire que, eh bien, si cela n'arrive pas, c'est devenu une araque. Comprenez la position de Founi Kemengé. Vous savez, la dernière fois, il était... Non, je le comprends, je le comprends. La dernière fois... Vous m'êtes de la même façon, vous voyez les choses actuellement ? Non, je ne vois pas, en fait... Une poussière qui a besoin d'une autre. Bon, chacun est libre de ses opinions et sa manière d'analyser les choses. La dernière fois, Founi Kemengé était dans ce studio, dans l'émission Mirator. D'accord ? Vous comprenez dans sa communication que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, n'a pas une bonne lisibilité des actions menées sur le terrain par le CNRD dans le cadre, justement, de la conduite de la transition. Il parle de promesses non tenues, il parle de déviation des engagements pris le 5 septembre et aujourd'hui... Et c'est ça, la vérité. Voilà, donc, il estime que c'est le cas. Il estime que c'est le cas, d'accord ? Il estime que c'est le cas, et même la composition du CNT. Du CNT. Du CNT, vous avez vu qu'il a clairement indiqué sa désapprobation par rapport aux éléments qui composent le CNT, qui sont le CNT, qui a beaucoup d'éléments qui ont été cooptés. Mais l'un dans l'autre, l'un dans l'autre, il faut quand même donner ce privilège à Founi Kemeng de s'exprimer. Mais, encore une fois, il appartient à la justice de déterminer la culpabilité d'une personne lorsqu'il y a des affaires de corruption qui pèsent sur la personne. Merci beaucoup à vous, chers talkers. On va à présent nous intéresser. A tout autre...